Hello tout le monde, c'est Vivi en plus qui revient avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un story time 2. Un deuxième story time et le titre n'est pas putaclic et vous allez voir que ce que je vais raconter c'est totalement vrai et ça m'est arrivé. Donc bah on y va ! Ok donc ça commence en été, donc j'étais en 5ème. J'étais en 5ème et on était au-dessus de chez moi. Donc au-dessus de chez moi j'ai un terrain, donc en fait pour aller dans mon terrain il y a des talus assez hauts, à peu près ça de hauteur. Et après il y a le champ et après il y a un sapin en fait qui est couché si vous voulez. Et en fait ça fait comme une cabane parce qu'on peut rentrer dans le fond. Donc voilà. Donc voilà. Et avec mes potes, donc les potes Camille, Robin et moi, on décide d'aller faire une cabane tout simplement. Dans ce sapin, ou du moins l'agrandir. Donc on commence à chercher les matériaux, etc. Ficelle, bout de bois, enfin normal. Et là je lève la tête et je vois des nuages noirs qui commencent à arriver. Et je me souviens qu'ils avaient annoncé des orages. Donc j'allais pour dire à mes potes, bah voilà, faut peut-être pas trop qu'on reste dehors parce qu'il va y avoir de l'orage. Et en fait, les nuages étaient assez loin. Et du coup j'ai rien dit. Quel conne je suis. Donc on avance un peu dans le temps. Robin est monté dans un arbre et Camille et moi on était restés par terre pour tenir un bout de bois. Pour tenir peut-être droit et que Robin le fixe avec une ficelle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a l'orage qui se déclenche. Donc un éclair. Et donc il y a un éclair qui arrive. Et le premier éclair. Et en fait, l'éclair arrive juste devant moi, peut-être juste devant mes pieds. Et après, il y a eu le bruit de l'orage, etc. Et là, ça a été le gros mouvement de panique. Tout le monde est parti. Robin et Camille sont partis pour aller chez Camille. On doit traverser la forêt, descendre par un chemin. Et moi, comme j'étais plus près, je suis directement descendue chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est totalement con. Parce que Camille et Robin auraient pu venir à ma maison. Sauf qu'on était en panique. On était en état de choc. Parce qu'on venait de réaliser. On ne réalisait pas forcément ce qui venait de nous arriver. Donc bref. Donc moi, n'oubliez pas, il y a des talus à peu près comme ça d'auteur. Et donc je descends en hurlant à ne plus pouvoir respirer. Donc en fait, je hurlais tellement que je n'arrivais plus à respirer. Et je sautais, c'est à lui. Il y avait ma mère qui était devant la maison. Qui me disait, mais ralentis, ralentis. Parce qu'à la époque, je me casse une jambe, tout simplement. Et je ne ralentis pas. Et c'est une fois que je suis arrivée chez moi. Je me suis assise dans mon canapé. J'étais en train de trembler. J'étais toute blanche. Mais on dirait que j'avais vu un fantôme, tout simplement. Et ma mère me demande comment ça va. Si je ne me suis pas fait mal, etc. Donc je lui ai dit que non. Et ça allait. Vous allez me dire, mais elle t'a pas un peu engueulé, ta mère ? Eh bien écoutez, juste... On va dire une fois que mes idées sont remises en place. Et que mon cerveau remarche plutôt bien malgré ce qui s'est passé. Elle m'a fait la leçon. Du coup, voilà. Donc, ben... Voilà. Et il n'y a aucun de nous trois qui a été touché par la foudre. Du coup, on s'en est bien sorti. Mais ça a été violent parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Et du coup, voilà. Ça a été la plus grosse peur de toute ma vie. Ça a été vraiment la grosse peur, grosse, 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 grosse peur. Et avant, j'avais moins peur des orages. Et à cause de ça, ben maintenant, j'en ai assez peur. Surtout qu'ils arrivent bien, vraiment, à claquer. Ça, c'est ce qui me fait plus peur. Et ben, justement, à cause de ça, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce story time ? Et ben, qu'il ne faut pas rester dehors quand il y a un orage de prévu à une certaine heure. Il ne faut pas s'abriter sous les arbres. Il faut juste rentrer chez soi et prendre un bouquin, lire. Mais voilà, ne rester surtout pas dehors. Parce que moi et mes potes, on a eu beaucoup de chance que la foudre ne nous ait pas frappé, tout simplement. Et je réalise la chance que j'ai encore aujourd'hui. Parce qu'imaginez, si j'avais été frappée à la foudre, j'aurais pu totalement mourir. Enfin, parce qu'on était très, 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 très mal placés. Ou même, j'aurais pu me faire gravement mal en sautant des talus comme ça. Parce que j'étais en état de choc. Du coup, ben, je sautais, mais je courais, mais mes pieds, je volais, quoi. J'étais... Quand j'y repense, c'était assez violent. Donc, voilà pour le deuxième story time. On a failli, avec mes potes, se prendre un coup de foudre. Il n'y a personne. Oh, un jour, vous aimerez bien, mes jeux de mots. Bon, bref. Donc, j'espère que ce story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Il y a le bouton des likes par là. À commenter, à partager la vidéo. Et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. On est 292. Merci ! Ouais, j'ai toujours rêvé de hurler comme ça, en vrai, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Voilà, ça va, je suis dans mon coin habituel, donc j'ai le temps de hurler. Ah ! Bon, bref, passons. Il est 10h35, j'en peux déjà plus. Je tourne toujours le matin. Ah oui, en fait, il va avoir... Donc, normalement, il y a une info qui est passée à l'écran, que je vous ai dit. Et aussi, il va avoir un troisième story time qui va sortir vers fin août. Fin août, ouais, dans quelques semaines, là, vers fin août. Parce qu'il va se passer quelque chose de vraiment important pour moi. Il va vraiment se passer quelque chose d'important. Et du coup, ben, voilà. Je vous en dis pas plus, mais ça va être juste énorme, quoi. Sur ce, je vous fais des... Ben, je vous dis au revoir, tout simplement. Vous avez cru que j'allais vous embrasser, petit coca. Non, 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 non. Non, 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 non. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse les studios. C'était Bibi en plus. Merci.